Josephine Bakker, c'est une femme qui vient de franchir le cadre de la soixantaine. Elle l'avoue toute uniquement et ne m'en voudra pas de le répéter. Une femme qui élève douze enfants recueillis aux quatre coins du monde. Et nous pourrions passer une heure à ne parler que de cela. Josephine Bakker, c'est aussi l'histoire de Cendrillon, une cendrillon couleur de miel, née à Saint-Louis, dans le Missouri, qui est devenue la coqueluche de Paris et de l'Europe, la perle noire, la déesse de bronze, l'incarnation des années folles de l'avant-guerre, elle qui recevait vingt mille lettres d'amour et mille demandes en mariage par année. Une sorte de feu d'artifice permanent à travers la découverte du jazz et du Charleston. Et de cela aussi, vous seriez déçus que nous ne parlions pas. Parce que Josephine Bakker, c'est quand même une déesse du musical depuis quarante ans. Elle est chaleureuse, elle est souriante, elle a répondu gentiment à notre invitation. Elle est arrivée de Paris hier et ce soir, tout le monde a envie de chanter « J'ai deux amours » et l'un d'eux, c'est Josephine Bakker. Mesdames, messieurs, madame Josephine Bakker. Applaudissements C'est parti ! Enfin ! Assignons-nous ! Nous sommes déjà en famille ! Je pense bien à quelle famille nombreuse ! Ça me fait plaisir ! Vraiment, ça me fait plaisir que vous êtes tous là ! Merci ! Merci bien ! Quand on pense à Joséphine Bakker, on pense aussi à des robes. Qu'est-ce que c'est que cette robe que vous portez ? Ah, voilà, c'est un krafton. C'est une robe marocaine, africaine. Comment vous trouvez ça, mesdames, que je me lève de nouveau ? Ça va, mesdames, ça va ! Ça va, mesdames, ça va ! Ça va, mesdames, ça va ! Pour le mieux, on range tout ça ! C'est pas facile pour les hommes de s'habiller ! Pour les femmes, oui ! Vous aimez beaucoup les robes ! Ah, j'aime beaucoup ça ! Je crois que toutes les femmes aiment ça, plus ou moins ! Vous avez porté des robes de Dior, de Balenciaga... Toutes sortes de robes, de toutes les maisons, etc., à l'autre de Paris. Simplement, tout à l'heure, nous étions tous les deux en train de parler, en parlant de robes. Vous m'avez parlé et vous m'avez demandé ce que j'aimais des... Ah, oui, des mini-jupes ! Qu'est-ce que vous pensez de la... Moi, j'adore ça ! Surtout, je trouve ça très joli pour les jeunes femmes. Justement, il y a dans la... Oh, tiens, voilà ! Elle est belle, comme tout ! Regarde un peu ces jolis gens, vous voyez ? Il est à Paris en ce moment, hein ! Pour les Belgers, casino de Paris, je ne sais pas, moi ! Vous en auriez porté, à l'époque, des mini-jupes ! Vous avez porté des rames extraordinaires ! Même pas des rames, des toilettes, avec des aigrettes, des plumes... Des toutes sortes de choses, moi, j'adore ça ! Après, j'ai porté aussi, mais peut-être que vous ne vous souvenez pas, parce qu'évidemment, ce n'était pas votre temps, vous n'étiez pas nés, mais je pense... Vous n'exagèrez... Vous n'exagère en rien ! Mais enfin, la vérité, c'est la vérité, hein ! Bien, je pensais aussi qu'autrefois, j'ai porté des bananes ! Ouh ! La personne dans la salle qui m'a compris ! Ah, la ceinture de bananes ! Bananes, mesdames, des bananes, des bananes ! C'est vrai, j'ai porté ça, parce que... C'était devenu la mode, vous savez, des bananes, après ça ! C'est devenu la mode après, oui ! Ah oui, il y a justement des gens qui disaient, des bananes, comment est-ce possible d'avoir une robe de bananes ? C'était pas tout à fait une robe, mais enfin... Je m'arrangeais comme... Bah, qu'est-ce que vous voulez, un petit régime, ranger ça, pas ci, pas là ! Et un jour, quand j'étais en Allemagne, avant la guerre, il y a un monsieur dans la salle qui m'a porté... Enfin, il y avait une caisse énorme, une énorme boîte qui arrivait sur la scène, je dis, qu'est-ce que c'est que cette beauté ? Je crois qu'il était encore une petite bestiole, parce que j'aime ça, j'aime bien les petits chiens, les chats, des singes, des petits cochons, enfin tout ce qu'on veut ! Et alors, il est... il m'a dit, madame, est-ce que vous avez de la gentillesse de vos fruits ? Bien sûr, avec plaisir, petit rebond, grand rebond. Est-ce qu'il y avait ? Devinez ! Des bananes ! Régime de bananes ! J'étais enchantée ! Et comme j'aime ça comme fruits aussi... Savez-vous, mesdames, que... Vous mangez votre costume ? Bah, vous savez pas cela ! Mais ça m'est arrivé pendant la guerre de vous le voir les manger ! Parce que ça me tentait, rien que le regarder ! Mais, vous savez, il y a des dames, peut-être, qui ne pensaient pas que des bananes... On peut manger des bananes sans engraisser ! C'est vrai, ça n'engraisse pas ! Donc, demain, si ça vous fait plaisir, alors là, autant qu'on veut, hein ! Laissez-vous aller ! Les bananes, c'est très bon pour la santé ! Et même pour les enfants ! Rasés avec un peu de sucre, comme dessert, c'était pas tant ! C'est vrai ! Fin du commercial ! Ah, voilà ! Ah, commercial ? Ah, c'est commercial ! Je ne savais pas ! Je ne savais pas, j'ai pensé ça, commerce, vous savez... Ça, je ne pense pas souvent au commerce. Et pour cause ! Et quand vous aviez 7 ans, 8 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous portiez comme rab ? Ah, 7, 8 ans ! Ouh là là ! J'ai ça la faisant ! Alors, faisons des calculs ! J'ai 62 ans ! 62 ans, 7 et 8... Alors, aidez-moi, mesdames, pour calculer ! Moi, je ne sais pas calculer ! En 1912, 13, 14, à Saint-Louis, dans le ghetto ! Ça dépend de l'été ! Je ne portais pas grand-chose ! Je ne portais pas grand-chose ! Je faisais tellement chaud ! Et l'hiver, c'était encore beaucoup moins commode, parce qu'il faisait très froid, et je n'avais pas la possibilité d'apporter beaucoup, parce que maman et papa travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup d'argent ! De penser aux robes, de toilettes, c'est peut-être pour ça que j'aime ça aujourd'hui, parce que je ne l'avais pas quand j'étais petit ! Alors, je me suis retrapée de tout ça, plus tard ! Mais est-ce que vous n'empruntiez pas les robes de votre mère ou de vos tantes, et les souliers aussi ? Ah non, c'était grand-mère ! Parce que grand-mère était parmi la famille, qu'elle était un petit peu plus, disons-nous, soi-disant, par la famille, aisée ! Alors, grand-mère, elle avait naturellement une robe de dimanche, robe de dimanche, vous vous rendez compte ? Alors, comme j'étais assez espiègle, j'ai entré chez elle, et je prenais, quand elle était partie à l'église, je prenais ces robes, pas celles de dimanche, bien sûr, parce qu'elle avait sur le dos, mais enfin, les autres de tous les jours, ça, je me mettais ces robes, ces bottines qui étaient jusque-là, non, pas jusque-là, hein, mesdames ? Souvenez-vous ? À peu près, avec des lacets, tout ça, vous savez ? Alors, je mettais les talons, bien sûr, hauts, et je me trouvais très, très élégante. Ah, ça ! Vous étiez sûrement ! Vous étiez espiègle, vous avez dit ! Ben, je suis toujours un petit peu. Et vous m'avez dit qu'à l'école, l'institutrice vous grandait souvent parce que vous aimiez faire des grimaces. Au fond, elle a raison, et elle avait raison. C'était dommage qu'elle n'ait pas grandi un peu plus, parce que j'ai continué de faire des grimaces un peu plus tard dans ma vie. J'en fais encore, je viens de vous faire encore. Vous avez déjà dit, pourquoi on ne ferait pas des grimaces, non seulement avec sa bouche, mais avec son nez, avec ses doigts de pieds ? Ah, ben, on fait tout ce qu'on peut, hein. Ah, madame, franchisse, hein. On parle de ma vie en ce moment. On fait tout ce qu'on peut, on fait ses débuts aussi. Vous avez fait les vôtres. Ah, oui, c'est vrai. Au Champs-Elysées. Oh, mais avant ça, avant ça, aux États-Unis. Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'était bien longtemps passé. À 16 ans, je crois. Oui, c'est exact. Entre 16 et 17 ans. Et comment ça vous est venu, ce goût ? Eh bien, parce que je savais, comme toutes les jeunes gens, je n'ose pas dire ce que je dois dire maintenant, parce que je reçois pas mal de lettres des jeunes gens qui disent, « Ah, moi, j'aime bien chanter. J'aimerais être sur la scène. Je voudrais bien être au cinéma, etc. » Et moi, toujours, j'ai dit, écoutez, doucement, lentement, doucement, parce que c'est très bien d'être sur la scène et tout cela. Mais si vous n'avez pas de la chance, je dis même pas de talent, mais de la chance, ça peut tourner mal. Il vaut mieux réfléchir. Mais comme tous les jeunes gens, on ne réfléchit pas toujours, comme moi, par exemple. Et alors, j'étais... Au lieu d'aller toujours à l'école, ça m'ennuyait. Eh bien, c'est dommage, de reste, parce que je regrette beaucoup aujourd'hui. Eh bien, c'est... J'allais au cinéma. Qu'est-ce que vous alliez voir ? Quel sort de film ? Pearl White. Comment ? Vous vous souvenez ? C'est vrai. Madame, c'est pas vrai. Ouh ! Pearl White. Vous vous souvenez de Pearl White, quelle beauté, hein ? Et enfin, un tas de jeunes grandes vedettes de cette époque, que j'étais en extase. Rudolf Valentino. Oh ! Devant Rudolf Valentino, qu'est-ce que j'ai pas pleuré les yeux, vous savez, toute l'armante. De joie et d'amour pour cet homme-là, comme des milliers de personnes, de reste. Et surtout des jeunes gens. Et un jour, je me suis dit, dis, moi-même, moi, je veux faire du théâtre. Et maman m'attendait à la maison, après l'école, de temps à autre, comme ça m'arrivait d'y aller, parce que je n'allais pas très souvent, de temps à autre, eh bien, c'était toujours en retard, alors. Et alors, au lieu de prendre, n'est-ce pas, le chemin de la maison, j'ai pris le chemin de New York. Et c'est comme ça que je suis échappée de chez moi pour aller sur la scène. Mais je ne voudrais pas que les jeunes gens me prennent ça au sérieux. Dade, vous savez, si vous faites de vos études, ne faites pas comme moi. Vous m'écoutez, il ne faut pas faire comme j'ai dit. Parce qu'ils vont mieux finir ses études. C'est ce que je dis à mes enfants. C'est utile. Mais enfin, vous ne l'avez pas fait. Et vous avez eu des débuts difficiles à New York? Eh bien, non. Figurez-vous que j'ai eu de la chance tout de suite, parce qu'il y avait le premier spectacle, comédie musicale, de couleur. C'était Shuffle Along. Et je connais, de ce pas, une dame qui était de Saint-Louis. Je suis allée la trouver. Je savais bien qu'elle habitait à New York. Et ils ont devenu un petit peu mes marins et tout ça. Ma marraine et mes parents. En parlant de parents, dans la salle, justement, il y a un ami là-bas, un petit peu loin. Vous savez, le parrain de Jean-Claude est là, ici, dans la salle. Vous savez que Jean-Claude est diable comme toujours, hein? Vous venez un petit peu, lui, hein? Chauffez les pieds un petit peu par un là. Jean-Claude, c'est un de nos enfants dont nous parlerons. Mais parlons de l'enfant, Joséphine. Ah oui, c'est cela. Et alors, j'ai demandé cette dame, ce monsieur-là, ce couple-là, de me faire le plaisir de m'aider, de commencer dans le même spectacle qu'eux. Et très gentiment, ils m'ont fait connaître l'esprit de producteur. Ils m'ont regardée. Il avait raison, j'étais si maigre. Et après, il disait, qu'est-ce que c'est que ça? Et il disait qu'il voulait, elle voulait faire du théâtre. Bon, on fait un essai. Alors, on jouait une scène qui s'appelait « Les deux amoureurs ». Claire de Lune arrivait, comme toujours, à cette époque. Voyez arriver. Mais moi, je devais être cupidant. Cupidant devait passer, n'est-ce pas, dans le haut de la scène, tiré par, n'est-ce pas, approché par des sorties. Des fils de fer. Des fils de fer et tout cela. Il m'a mis des collants, comme on met aujourd'hui. Tiens, c'est le même genre. Simplement, comme j'étais toute petite, on n'avait pas de ma taille. Alors, on a mis les autres, de s'attirer et s'attirer. Et tout d'un coup, il fallait que je passe, c'est le moment de la musique, piano jouer, parce qu'on n'avait pas autre façon. Il n'y avait pas d'orchestre à cette époque, dont on se disait, le théâtre. Et alors, j'arrivais sur la scène, avec ma flèche, bien préparée, et j'entendais le public qui riait, qui riait. Je me demandais ce qu'il y avait. Et tout d'un coup, le rideau tombait, parce que, justement, ce collant, le bout de collant, était accroché. Et le plus qu'on me faisait monter sur la scène passée, ce collant s'éloigné. Vous voyez, enfin, c'était la fin de cette première commençant de ma carrière. On avait décidé que je ne faisais pas bon pour le théâtre. Je ne comprenais rien, je ne ferais jamais rien de bien au théâtre. Et c'était terminé, cette époque. C'est le Cupidon vaincu par la mécanique. Oh là là! Ça a été terrible. Mais enfin! Mais comment la petite fille de Saint-Louis arrive-t-elle à 18 ans à quitter la mairie pour arriver à Paris? Parce qu'à peu près, ce n'était pas clair. Oui, oui, c'était quelques mois après, j'étais obligée de partir, parce que la honte, vous savez, d'avoir raté le premier... Ah, la honte de Cupidon! Enfin! Ça se comprend! Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas nécessaire de traverser l'Atlantique. C'est terminé. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est simplement comme je n'étais pas du tout connue. Il y avait une dame à New-York qui cherchait de préparer une revue pour Paris, une revue nègre. Et alors, elle cherchait du talent. Du talent! C'est pas vrai! Et alors, je pensais du talent, le collant! Et alors, elle m'avait demandé si ça m'intéressait, comme elle était amateur, elle aussi. Et alors, elle m'avait demandé, elle avait préparé une troupe et j'étais parmi ceux qui sont allés à Paris pour la première fois. J'avais 18 ans. Alors là, ça a été vraiment le choc. C'est-à-dire que, sur la scène de Paris, j'avais peut-être un petit peu plus de confiance. Je me suis dit, cette fois-ci, il ne faut pas que ça soit raté. Alors, je faisais des danses, ils appellent ça les danses sauvages, avec des plumes et tout ça à l'autre. Et avec un garçon africain qui s'appelait Joey Louis, qui était très bien, un grand danseur. Et nous avons fait des choses ensemble, et immédiatement, j'ai eu du succès. Mais c'était assez bizarre, parce que j'étais habituée aux États-Unis où on sifflait de joie. Et là, on me sifflait. Mais ce n'était pas pour les mêmes joies. Alors, moi, le plus qu'on me sifflait, le plus que je dansais. Alors, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et de là, j'étais tout de suite adoptée par le public parisien. On avait pitié de moi, peut-être. Et on m'aimait assez bien. Et à la jeunesse, parce que je n'étais pas amie, eux. Vous savez ce que c'est. On se tient ensemble, surtout quand on est jeune. Et alors, j'étais tout de suite adoptée par Paris comme consacrée. Et d'ailleurs, l'histoire retient que c'est vous qui avez introduit à Paris le Jazz Hut, qui avez introduit le Charleston, qui avez introduit le Black Bottom. C'était ça. Et le cheveu coupé à la gassonne, c'est moi que je l'ai fait. Et tout ça. À cette époque à Paris, quand je suis arrivée, c'était l'époque où les dames étaient bien en chair. Mangeaient bien, au contraire. Pour être bien, bien, comme il faut, taille de guêpe fine. Oui, mais ça, ça faisait mal. Ah, 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 ben, j'en sais rien. Puisque j'étais toute maigre, je vous dis. Et alors, quand je suis arrivée, évidemment, les cheveux coupés à la gassonne, toutes minces et longues, et en plus de ça, très brunes, alors les gens disaient, voilà une idée, Paris disait, au lieu que ça soit des dames très, très poudées, poudées, poudrées, poudées-y, poudies. Ah oui, c'est parce qu'à l'époque, vous ne parliez pas français. Poudies. Avec tous ces airs, vous savez, on n'était jamais d'accord. Plus qu'il y avait de l'air, puis c'était pire pour moi. Madame Bacchel, elle croyait que des gens, oui, elle savait que les gens se mettaient de la poudre de riz et elle essayait d'en acheter, puis elle a essayé de la poudouille. La poudouille. La poudouille. Et au galerie de la feuillette, ça, encore. Intéressée, je ne parle pas de ce qu'elle lui a fait, parce que vous allez me dire que, bon, commercial, etc. Il n'y a pas de commercial pour la poudouille. C'est ça. Alors, c'était la mode, ça a commencé cela. Après, c'était la jupe courte et c'était les cheveux coupés, la gassonne, c'était le visage bruni, les pauvres malheureuses femmes dans l'été. Alors là, maladie, parce que ce n'est pas tellement beau, vous savez, quand on n'est pas né comme ça, de contrarier la nature. On peut tomber malade. Et souvent, ça arrivait. La peau n'est pas assez tendre. Blanche ne pouvait pas supporter cette force du soleil. Alors, on a créé un petit peu la crème. C'était encore commercial, la crème. Mais il faut bien qu'on arrive. Et c'est l'année suivante, en 1926, que vous avez débuté au Folie bergère. Et cette fois-là, dans le costume de ceinture de balade. Exactement. Et aux auditeurs canadiens, ça va rappeler des souvenirs récents et les seins nus. Vous étiez, comme on dit maintenant, topless. Ah! Topless. Oui. Less on the top and more on the top. Ah bon? Ben non, je chantais, je dansais des chansons, des danses, n'est-ce pas, qui présentaient la forêt. Ben, je ne voyais pas avec un manteau de fourrure. On est entrés en plein désert, je ne sais où. Non, c'était normal, ça. De reste, ça se fait. Aujourd'hui, les gens ne sont pas tellement droits sur les idées comme cela, parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, on ne peut pas trop s'habiller. Et je présentais une femme africaine que je suis d'origine. Alors, c'était normal. D'ailleurs, vous avez montré qu'il y avait une différence considérable, et je disais à l'intention des messieurs de la police des mœurs, ceci, qu'il y a une différence considérable entre la nudité et la vulgarité. Ah ben, je n'en sais pas, moi, je ne comprends pas tout ça. Je sais tout simplement que dans les musées, les statues ne sont pas toujours couverts. Et on trouve ça très bien. Puisqu'on emmène les jeunes filles et les jeunes garçons avec raison, de reste, c'est l'art. Mais ça ne bouge pas. Ça dépend! C'est une question d'imagination! Et vous avez donc eu ce succès foudroyant dont Paris n'avait à peu près pas connu l'équivalent. Succès foudroyant qui était, vous l'avez dit tout à l'heure, amené aussi par par ce qu'on appelle le tout Paris. Il y a eu des gens, des gens très bien connus qui vous ont adopté. Cocteau et tout ça. Quels souvenirs avez-vous de ces gens-là? Il y en a quelques-uns. Ah, des gens Cocteau. Oh, c'était un copain, on peut le dire. Il m'avait tout de suite adopté, lui, Colin, tous ces jeunes gens, Fujita, et toutes les femmes de peintres à ce moment-là étaient des jeunes gens qui commençaient parce que nous étions jeunes ensemble et qui sont devenus ensuite des célébrités. j'ai posé au Beaux-Arts et je n'avais pas de ceinture de banane. Ben, on faisait la peinture, on ne voulait pas me trouver, on voulait me voir, quoi. et on m'a vue. Qu'est-ce qu'il y a de mal, n'est-ce pas, d'admirer ce que la nature a fait et le bon Dieu, créateur. Tout ça, très beau. Moi, quand je regarde statue, peinture, si peu vêtue, moi, je ne trouve pas ça mauvais. Tout est là-dedans, non? D'accord. Voilà. Et il y a Colette, Colette qui avait fait du multicol, qui vous aimait beaucoup aussi. Ah, Colette aussi, ça, elle est... Colette m'aimait beaucoup, oui, tout ça. Surtout, j'allais chez Colette fin de la soirée parce que j'étais très fatiguée l'été surtout et puis j'habitais au Véziné, je dis, parce que j'habitais un petit peu à... c'était le banlieu, le banlieu de Paris qui est maintenant presque Paris. Et alors, quand Colette m'écrivait, elle m'envoyait toujours des lettres sur des papiers, vous savez, avec dentelles tout autour, avec une petite boucle de fleurs en papier. Elle me disait toujours qu'elle pouvait, elle sentait qu'elle pouvait m'envoyer ces lettres écrites sur ce papier parce que je pourrais plus facilement le comprendre. et elle me trouvait très sentimentale. Vous l'êtes? Je ne sais pas. Est-ce que je suis? Quand on aime les animaux, on les... Et quand on aime les gens? On les encore plus. Ah bon? Je suis alors? Je suis. Et alors, avec... j'ai resté près de Colette jusqu'à son départ dans l'autre monde. Je reviens à ces années-là qui ont été des années absolument triomphales pour vous entre 26 et 30, la grande tournée à travers l'Europe, mais qui déchaînaient des passions enthousiastes à votre égard et qui déchaînaient aussi de la haine. Il y avait des ligues contre vous. On vous appelait le démon, l'immoral. C'est un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui avec les jeunes gens. Quand la jeunesse apporte quelque chose de nouveau que nous autres de notre temps d'aujourd'hui, nos jours, nous trouvons un petit peu fatigants pour les oreilles, etc. Les yeux, on dit toujours qu'est-ce que c'est que ça ? Ces jeunes qui sont fatigants. C'était un petit peu notre époque et c'était un petit peu comme cela pour nous. Les gens disaient que j'étais un démon. Au fond, peut-être, j'étais un peu... Ils disaient que j'étais impossible que je... La haine, je ne dis pas que c'était peut-être la haine, mais c'est qu'ils ne me comprenaient pas bien disons cela. Je préfère ça que la haine. Je n'aime pas beaucoup le mot, le mot haine. C'est dommage ça de voir la haine pour quelque chose ou pour quelqu'un. Tu ne trouves pas ? Je suis bien d'accord. Oh oui, on peut aimer plus ou moins des choses, mais pas aïr. C'est dommage, non ? Nous ne sommes pas mis sur cette terre pour cela. Plutôt pour se comprendre, pour s'aimer. Il y a eu quelques manifestations disons d'agressivité pour ne pas apprécier le mot haine que vous n'aimez pas. Par exemple, lors de votre tournée à Vienne, lorsqu'on avait fait sonner les cloches des églises à toutes volées pour prévenir les gens que vous arriviez et qu'il fallait se cacher. Parce que naturellement, ils disaient je venais de Paris. Vous savez, Paris à cette époque, ils croyaient que tout le pire venait de Paris. Tandis qu'aujourd'hui, on a compris que Paris est un peu démodé à côté des autres grandes villes. et qu'est-ce qui se passe un petit peu. Alors, on croyait ça. Oui, on pensait que étant donné que je venais de Paris les cheveux coupés à la gassonne, les jambes longues, près de peu habillées parce que je n'aimais pas beaucoup ça. Surtout, je vous dis, comme tout à l'heure, l'été. Et alors, j'aimais que les pores respirent. c'était bon pour la santé, ça. Et alors, quand j'arrivais, après je dansais, je faisais des danses, que c'était un petit peu affolant, il disait, n'est-ce pas? Il paraît. Ah ben, c'est vrai, vous n'étiez pas là, c'est vrai qu'il n'était pas un orchestre, je pense. Je m'excuse. C'est moi qui suis désolé. Ah, ça va. Et alors, ça c'est merveilleux. Mesdames, vous avez constaté, vous avez entendu. D'accord, merci. Voilà ce que c'est d'être galant. Alors, quand j'arrivais dans toutes ces villes et à Vienne, justement, et les gens disaient qu'est-ce qu'il va nous montrer, il ne faut pas voir ça. On arrivait, me voir avec les uns. Et un jour, quand on faisait justement, vous voyez, le sport. Mais je me souviens justement qu'il y avait la police, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui venait pour voir ce qui se passait. Il paraît que cette Josephine Baquet est arrivée de Paris. Tiens, voyons, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut que je nettoie mes lunettes pour mieux voir, Claire. Et après, on dit, non, ça ne peut pas aller. Moi, je refusais, je dis, non, non, moi, je ne suis pas venue pour choquer des gens, je refuse. Si on ne veut pas de moi, ne parlons plus. Alors, mais si on me donne, n'est-ce pas, une serviette assez grande de me couvrir de là à là, je peux peut-être essayer de vous montrer mes talents. Alors, ils ont trouvé avec beaucoup de difficultés, ont trouvé que j'étais difficile, femme très compliquée. et alors, on m'a trouvé cette serviette, j'ai demandé de la peigne de nourrice pour bien me fermer, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas d'accident, donc pas le malentendu, parce que c'était important, ça, parce qu'il fallait que je sois de danse le soir. Et je me suis couverte. Il était très déçu, il a dit, c'est ça, c'est ça. Je dis, mais c'est ça. Alors, il a dit, bon, moi, je ne vois rien de mal, je dis, moi non plus. Et comme ça, j'ai dansé le soir, mais sans. C'était trop tard une fois que j'étais sur la scène, n'est-ce pas? Et alors, comme vous dites, j'étais très espière, vous savez, il fallait s'arranger dans la vie. Une fois que j'étais sur la scène, c'était difficile de dire non. Au lendemain, peut-être, je ne pouvais plus danser, ça se peut, mais j'ai dansé au moins un soir. C'était pas mal. Il ne faudrait pas s'attarder sur ces manifestations d'agressivité parce qu'il y a surtout dans votre carrière, il y a surtout eu des manifestations d'amour. Et j'évoquais tout à l'heure, avant votre entrée en scène, le fait que vous receviez des milliers de lettres d'amour et des milliers de demandes en mariage aussi. Oh! Qui vous a dit ça? J'ai lu des trucs. Ah, ben, vous savez, les journalistes, vous avez l'imagination. Tant mieux! Grâce à vous, nous sommes devant vous ce soir. Mais on vous écrivait. Ben oui, on m'écrivait beaucoup. Ah bon? C'est vous qui le dites maintenant. Mais oui, je n'ai pas dit quoi. C'est vous que vous avez dit l'histoire d'amour et mariage. Des lettres d'amour, des lettres d'admirateurs. Ben, je ne sais pas, on m'écrivait. et je ne me souviens plus exactement ce qu'on m'écrivait. Mais on m'écrivait bien. Ça faisait partie du succès, ça. J'ai gardé quelques lettres même, des choses très, très touchantes. Des lettres, oui. Et ça, c'était une partie de l'image du succès. Les lettres, les foules, les réceptions, les fleurs, les cadeaux. Et le métier de grande vedette internationale, ça n'est pas fait que de cela. Non, du travail. Ah, c'est ça que vous parliez maintenant. parce que vous savez, il faut beaucoup travailler. Oh, ben, c'est pas difficile. J'ai toujours aimé travailler. Mais en étant toute petite, j'ai travaillé chez nous et j'étais habituée. Alors, je trouvais quand même que dans mon métier de théâtre, il fallait travailler des heures et des heures où le chant, la danse, ou jouer la comédie ou n'importe. Il fallait beaucoup travailler et c'est ce que j'ai toujours fait. Je crois que ça m'a apporté bonheur parce que je suis encore là. De temps à autre, je peux faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous... Comment réagissez-vous au succès très rapide des jeunes vedettes d'aujourd'hui qui en six mois deviennent millionnaires? Le public les aime. Le public, ils ont... ils adoptent. Ils trouvent qu'ils sont très bien. Ils ont leur goût. C'est ça. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais adoptée. N'est-ce pas? Tout d'un coup, je suis devenue vedette, si on peut le dire. Ah, on peut le dire. Ben, je ne sais pas, mais enfin, si on peut le dire. Tout le monde le sait, c'est au moins. Ben, j'en sais rien, ça. Ça m'a toujours gênée, ce mot vedette. Je n'ai jamais aimé ça parce que je n'ai jamais voulu me croire. Je n'ai jamais voulu croire que j'étais une personne, une personne importante. j'avais peur qu'un jour, si ça n'arriverait plus et que je n'avais plus de public qui m'applaudissait, j'aurais souffert. Peut-être que c'est un peu lâche de ma part, mais j'avais voulu rester, je ne dis pas simple parce que ça a l'air d'être prétentieux, mais de ne pas écouter, ne pas voir sans regarder, regarder sans voir, d'entendre et d'écouter sans entendre. Vous savez, ce genre de choses qui pouvaient peut-être un jour me réserver, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, je suis tranquille avec moi-même. J'ai la paix et je ne regrette pas le théâtre. Et vous avez commencé après 50 séjours à Paris, vous avez commencé à chanter. C'était en 1930. Oui. La première chanson, c'était « J'ai deux amours ». C'est Vincent Scoteau qui l'a composé. Vous vous souvenez-vous dans quelles circonstances il a fait cette chanson? Eh bien, c'était M. Varna qui voulait chercher chanson pour la revue. Varna qui était directeur du Casino de Paris. Qui est toujours de reste. Et Henri Varna. Et alors, il a dit, on va demander à Vincent s'il a quelque chose, il peut créer quelque chose pour Joséphine. Il est venu avec sa guitare, il a commencé à chanter cela, sa chanson, parce qu'il était comme moi, il ne connaissait pas la note et pourtant, c'est vrai. Scoteau ne connaissait pas la musique? Non, la musique du tout. Et il faisait des chansons les plus extraordinaires du monde, Tino Rossi, parce que tous ses succès sont de Scoteau et les miennes aussi, la même chose. et alors, il m'a joué cette chanson, «J'ai deux amours » et... Que vous pourriez fredonner même. Ben non, 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 je ne veux pas casser les oreilles de Jean. Et alors, il est... Voilà ce que c'est la politesse et l'affection. Voilà ce que c'est que de dire du mal de vous-même. Non, je ne dis pas du mal, je dis ce que je sens. Et en tous les cas, il m'avait demandé, n'est-ce pas, alors nous avons joué ça, j'ai répété, j'ai beaucoup travaillé cette chanson, et jusqu'à aujourd'hui, les gens me demandent, «Merci, merci, merci. » Voilà. Et ça a été, non pas le début d'une nouvelle carrière, mais le prolongement et l'enrichissement d'une carrière de danseuse. Oui, 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 c'est ça. Justement, j'ai dansé beaucoup, j'ai même appris la danse classique et toutes sortes de danse moderne, classique et tout, parce que j'estimais que si on voulait faire une carrière un petit peu complète, il fallait que ça soit, de connaître un petit peu de tout, vous savez, ça sert, c'est tout notre métier. Et après, c'était le chant, la chanson, même classique, jusque chanson moderne. Et le cinéma aussi. Oui, le cinéma aussi, je faisais aussi le cinéma. Quel souvenir en avez-vous de ces... C'était, il faut dire, les débuts du parlant. Le cinéma, c'était le... Oui, c'est le commencement, oui, c'est cela. Eh bien, toujours des macs allegrés, en fait. Avec Jean Gabin, tiens. C'était son premier rôle. Avec lui, c'était ma partenaire. La sirene est tropique, ça? Non. Zouzou. Zouzou. C'est cela. Avec Gabin. Avec Gabin, c'était mon partenaire à cette époque. Ça lui apportait chance. Non, au contraire, il n'était pas besoin de ça. Il a le talent qu'il a lui, vous savez. Tous les cas. Il est magnifique, n'est-ce pas? Vous voyez souvent ce film? Il est magnifique. Il est extraordinaire, cette dame. Je l'aime beaucoup. Mais l'expérience du cinéma, pour vous, est-ce que ça a été agréable ou si c'était tellement différent avec tout ce que ça comporte? Eh bien, voilà. Pour moi, c'était un peu spécial, le cinéma, parce que j'ai trouvé ça froid. comme aujourd'hui. Voyez-vous, moi, j'ai besoin de contact humain. Aujourd'hui, je peux parler tranquillement avec vous parce que vous êtes là, mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas seul. Je ne suis pas isolée. J'ai horreur d'être isolée en quoi que ce soit dans la vie. Et alors, justement, il y a un contact humain qui m'est très utile si je veux rester moi-même. Et le cinéma, pour moi, n'était pas ça. Vous comprenez? Je ne sentais pas je ne sentais pas le contact nécessaire pour moi. Ou peut-être, disons la vérité, peut-être que je n'avais pas de talent pour ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, c'est possible. Oui. Il ne faut pas me mettre plus haut que je mérite. Non, mais pas plus basse non plus. Mais ce n'est pas plus bas. Alors, juste au milieu. D'accord. De toute façon, aussi bien vos films que vos chansons que vos revues avaient un succès constant, assuré. Vous étiez l'idole de toute l'Europe. Et puis là-dessus, arrivent des choses qui ne dépendent pas de vous. Arrive la guerre. Ben, c'est vrai. Mais vous savez, par exemple, à Paris, avant la guerre, j'étais marraine de tous les vieux de Paris et tous les enfants de Paris. Et j'aimais ça parce que, c'était avant que j'avais déjà l'idée d'adopter moi-même. j'aimais les enfants pour eux-mêmes et j'aimais les enfants surtout peut-être parce que j'en avais pas moi-même. Et j'aimais les enfants parce que c'est la sincérité. Et puis, j'aime ces petits poupons parce que c'est joli. Et c'est merveilleux la nature, n'est-ce pas? C'est merveilleux de penser à quel point que la meilleure nature est un artiste. Et alors, j'allais souvent à l'assistance publique et j'allais surtout voir les enfants qui n'étaient que un peu cachés derrière des rideaux que personne aimait parce qu'ils étaient des forts. Et en plus de cela, les vieillards, parce que personne les aimait beaucoup. Une fois qu'ils avaient fait comme des vaches à la campagne, le devoir, c'était dans l'oubli. Les vaches, on les tue, on les mange. Les êtres humains, en Europe, au moins, ou dans nos pays, on ne les mange pas. Mais on les met à côté. C'est pour cette raison que je les aimais peut-être tant, comme les animaux de reste. Oui, parce que cette affection débordante, vous vous portez aussi sur les animaux. Vous avez dit, quelles sortes d'animaux avez-vous eu? Si vous faites la liste, c'était largement, non? Toutes sortes d'animaux. et j'en ai plein aussi à la campagne maintenant. Des singes en liberté, des oiseaux de toutes sortes, perroquets, des petits oiseaux qui viennent manger les petites miettes de pain sur la fenêtre. Et après, il y a des chats, des chiens. En parlant de singes, j'en ai deux qui s'appellent un, moustaches et boubou. Boubou, c'était le dernier arrivé au Milan. Alors, lui, c'était un tout petit singe très gentil de Côte d'Ivoire, pays de Kofi. Alors, il est arrivé là-bas, il est venu très ami. Il cherchait lui aussi une maman. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une chaîne qui a bien voulu l'adopter. Alors, cette chaîne fait ce qu'elle veut avec Boubou et lui, Boubou avec. Et quand les gens viennent au Milan, ils sont devant l'extase, devant ces animaux, tous en train de jouer ensemble. Là-bas, il a aussi un moustache, moustache malgré son nom. Petit guenaud qui a adopté un petit chat. Un petit chat, il y avait un chat avec un petit chat. Alors, elle l'avait volé un jour, un tout petit, et alors, elle l'a amenée dans l'arbre. Et ce petit chat est devenu un chat sauvage, mais c'était un petit peu comme Tarzan. Il restait à vivre toujours dans les arbres. Mais les oiseaux n'aiment pas beaucoup ça. Mais comme, comme les oiseaux ne sont pas bêtes, ils ont choisi d'autres arbres. Comme il y a beaucoup d'arbres au Milan, ils ont dû chacun chez soi. Et il est dur pour tout le monde. et alors, ce chat vient de temps à autre maintenant chez nous parce qu'il est adulte, mais il est toujours un peu sauvage. Disons, pas tout à fait sauvage, mais il aime sa liberté. Il vient pour manger la nuit, mais le jour, il reste, il fait sa vie à lui. C'est, ils sont donc, donc, l'histoire de nos deux petits singes. Alors, on a des singes, des oiseaux, des poulets, des lapins, des chats, enfin, toutes sortes d'animaux. Vous êtes même promené dans Paris avec des guépards. Ah, c'était autrefois. Ça, c'était encore une histoire de M. Henri Varna. Ils disent, tiens, Joséphine, qui n'a pas beaucoup de talent, qu'est-ce qu'il faut faire contraire de votre pensée? Alors, il a dit, il faut chercher une idée auquel que le public va t'intéresser et parler. Alors, il m'a acheté deux magnifiques petites bêtes eopards. Trois mois, c'est à peu près comme ça, guépards. Trois mois. Non, non, c'est pas, non, 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 c'est pas. Non, c'est pas gros, mais ce sont quand même des guépards. Oh, ben, c'est pas tellement terrible aussi. On aime les animaux. C'est à peu près comme les léopards. Ben, vous voyez bien comment ce qu'ils, dans les forêts, dans les choses, ils se vivent avec. Oui, mais sur les Champs-Elysées? Ben, c'est un chantier qui se présente. Et alors, comprenez, il y avait donc ces deux magnifiques bêtes. Il fallait que j'y allais, n'est-ce pas, dans un spectacle ce soirée-là où, j'étais à côté de l'Étoile. Arthur, comment s'appelle ce théâtre? Avenue de Vagram, entre place... Entre l'Étoile et l'Éterne? Et l'Éterne, là. Vous savez, à droite, en montant. Vagram. Non, c'est pas Vagram. Non, c'était une autre... Comment s'appelle ce théâtre? Enfin, c'était... Autrefois, c'était un théâtre de musical où il y avait des vedettes et tout ça. Comment s'appelle? Il y avait un orchestre uniquement féminin. Ah, non, 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 il y a été un masculin. Mais, mais en tous les cas, ça ne fait rien. Oui, je suis un porte. Justement, j'arrivais avec mes bêtes magnifiques colliers tout en strass et les plumes, etc. À l'autre, la tête, c'est-à-dire. Et elle a pourvu plus extraordinaire, vous comprenez? Il fallait pas aller de moi. On ne savait pas comment faire. Il y avait une revue qui se préparait, vous comprenez? C'était sérieux, cette affaire-là. Et alors, en arrivant là-bas, nous étions dans notre loge. Les petites bêtes mettaient leurs petites pattes, toutes les photographes, plof, 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 devant, moi au milieu. Et alors, tout allait bien. Les gens disaient, oh, mais croyez pas que les petites bêtes étaient, les petites bêtes sauvages étaient aussi gentilles. Mais regardez-moi ça, disaient les dames. Comme ils sont mignons, ces petites bêtes. Tout d'un coup, l'orchestre commençait. Alors là, les lyopas, plof, dans la salle. Les gens qui criaient, c'est Joséphine, elle est sauvage. On n'a pas l'idée de ça. Regardez-moi ça. C'est bien l'idée d'elle, etc. Alors là, voyez, moi je suis partie en douce, vous savez. En vitesse, me cacher. Mais enfin, tout le monde a parlé. Toute Paris, toute Europe, etc. Monsieur Varna avait raison. Je me rends compte que quand je vous ai parlé de la guerre tout à l'heure, vous avez commencé immédiatement à parler des animaux. D'ailleurs, vous aviez peut-être raison parce que les deux sujets sont connexes. Mais il y a peut-être aussi que vous répugniez à parler du rôle que vous avez joué durant la guerre, durant la résistance. Il y a quand même... Oh ben, je faisais mon devoir, vous savez, comme vous autres de reste. Parce que j'ai rencontré pas mal de Canadiens. Vous n'avez pas l'ennemi sur le territoire. Ah ben non, mais quand même, j'ai rencontré bien des Canadiens parmi tant de personnes qu'il a voulu faire la même chose, c'est-à-dire de battre et combattre pour la gloire humaine. Oui, mais quand même, la liberté des hommes. Même si vous n'aimez pas le mot, la grande vedette de musical qui reçoit la croix de guerre, la croix de résistance, la légion d'honneur. C'est la croix de guerre avec Palme et tout ça. Et médaille dehors de Paris pour ma vie humanitaire, etc. Mais enfin, ça, tout le monde le connaît, c'est pas la peine d'en parler. Je crois pas que c'est tellement intéressant. C'est pour moi, ça me fait plaisir, mais vous n'êtes pas venus pour entendre parler. Tout ça, ça fait un petit peu... Enfin. Mais nous sommes venus pour vous entendre parler de vous, mais c'est vrai, mais enfin... De vous, de vous. Il y a tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Alors moi, je trouve que c'est pas tellement... Enfin, je faisais mon devoir de résistante, etc. Je commençais en France et de la France, je suis allée en Afrique du Nord jusqu'en Égypte, etc. Et en Allemagne ensuite et Indochine ensuite qui est maintenant devenue beaucoup plus grave. C'est le même pays, mais c'est pas la même guerre. Non, c'est cela. De reste, toutes les guerres sont atroces, je trouve. J'aime pas ça. J'aime pas tuer. J'aime unir au lieu de séparer les êtres humains. Je crois que Dieu nous a bien... choisi le jour de nos morts. On n'est pas besoin de choisir tout seul. Il faut lui faire confiance, non? Bien sûr. Voilà. Mais d'autant pas si nous pourrions évoquer l'après-guerre, votre retour triomphal de nouveau sur les planches, mais je voudrais parler de cet autre aspect, non pas de votre carrière, mais de votre personnalité, de votre oeuvre, et qui est l'adoption. C'est un mot que vous n'aimez pas. Oh, j'aime pas ça. Mais je n'ai pas de synonyme. L'unité entre toutes les hommes et les enfants. Vous avez accueilli... Oui, c'est ça. Vous avez accueilli des enfants de divers pays, des enfants qui n'avaient pas de parents et qui ont maintenant une maman qui s'appelle Josephine Baker. C'est vrai. Vous avez commencé par un, bien sûr. Vous en avez maintenant douze. Mais quand vous avez commencé, pourquoi vouliez-vous le faire et combien vouliez-vous en avoir? Eh bien, j'avais voulu commencer par avoir quatre enfants. Comme disent les gens, je vois toujours grand. Mais cette fois-ci, j'avais voulu parce que quatre enfants, pour moi, présentaient les quatre rois du monde. Et comme disent souvent les gens, les quatre races que je n'aime pas beaucoup non plus parce que je pense que nous autres, on appartient tous à la race humaine. La race humaine. Quand on le mérite. Eh, c'est ça. Oh, quelquefois, on appartient à la race des animaux. Mais enfin, quelquefois, les animaux se portent beaucoup mieux. Alors ça, c'est une appréciation, bien entendu. Mais, j'avais voulu quatre enfants pour prouver que tout le monde pouvait vivre ensemble en fraternité si on voulait bien. Même si on venait de différents continents, même si on était de différentes teintes, couleurs, ou même si les parents pratiquaient de différentes religions. Que tout ça devait unir au lieu de séparer. Et j'ai, je dois dire que je, sans prétention, j'ai eu raison et j'ai raison. Mais le principe de l'adoption lui-même, je ne parle pas du nombre d'enfants parce que c'est finalement... C'est ça, c'est devenu... Douze. Douze, oui, c'est ça. Triplé, quoi. On ne sait pas, demain ou après-midi. Ah, mais quand on aime les enfants, on ne regarde pas les nombres. C'est comme la famille, vous savez. Le moment, on dit, moi, je ne veux plus d'enfants. Le père dit, moi, non plus. Mais simplement, s'il y a un homme qui vient, oh, vous savez, c'est le dernier, ça. Et ça continue, vous savez. Et tant mieux. Tant mieux. Le premier enfant que vous avez adopté, c'était en 50, je crois, en 51? Ah, je ne me souviens pas des... Je ne me souviens pas le... Alors maintenant, vous en avez... Vous avez 10 garçons et... Et 2 filles. De quelle nationalité sont-ils... étaient-ils? Ah, étaient-ils? Ils sont tous des Français maintenant. Mais je suppose qu'au fond, ça vous ferait plaisir d'entendre un petit peu puisque vous parlez de ça. J'étais obligée d'écrire une petite... Parce que quand à autre, les gens me demandent et vos enfants et les études, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent. Alors, quand vous me demandez, par exemple, Akio, mon aîné. Akio est... L'aîné, il a 16 ans et il est coréen. Je crois que vous avez... J'avais cru que vous savez ça. Religion santoïste. Il veut être diplômade français à l'étranger pour unir les pays. C'est déjà très bien. Avouez, n'est-ce pas? Luis, il a 15 ans, il est colombien de régime, tous sont de différentes religions. Français aujourd'hui, je le répète. Religion catholique, il est sportif et désire devenir professionnel car il aime le sport et le grand air. Jeannot, 15 ans, japonais, religion bouddhiste, désire être jardinier parce qu'il aime la culture des légumes, fruits et fleurs. Jean-Claude, votre Jean-Claude, chère amie, il a 14 ans déjà. Il a 14 ans, parisien, religion catholique, veut être avoué car lui, il a constaté par nos malheurs, car vous savez que nous avons eu des malheurs dernièrement au Milan, par nos malheurs et il a constaté combien on a besoin d'avoués honnêtes car il a lu dans la presse en France et ailleurs des différentes personnes comme des avoués à Nice et pas loin de chez nous au Saint-Syprien qui faisaient des prisons parce qu'ils tournaient le fonds de clients de confiance. Et après ça, nous avons eu, vous voulez que je continue? Oui, bien sûr. Jari, qui est 14 ans, finlandais, religion protestante, désire être hôtelier. Moïse, 13 ans, français, religion, hébraïque, désire être avocat pour défendre l'œuvre de Milan. Mara, 10 ans, indien, de Venezuela, religion catholique, désire être chirurgien pour aider ses compatriotes indiens déshérités à l'intérieur du pays. Brahim, 11 ans, algérien, tribu berbère, religion isolaire, islamique, veut être expert comptable car il a compris combien la comptabilité est importante dans une maison aussi bien commerciale que ménagère, mesdames. Je pense à moi en ce moment. Marianne, ma petite fille de 11 ans, Marianne, française, algérien, religion catholique, désire être mère de familles nombreuses comme sa maman. mais elle désire faire des études d'infirmière. Ça, elle a raison. Kofi, 10 ans, de Côte d'Ivoire. Eh bien, Kofi n'est pas encore décidé car il est toujours sous le choc d'humiliation subie à cause de sa couleur. En France ? Je pense bien en France. Dans une école de la campagne, il y a rarement des Africains noirs, c'est-à-dire l'école communale de Castelnau-Ferrac en Dordogne, à côté de chez nous. Les enfants se sont montrés courriels à son égard et c'est la raison pour laquelle Marianne, ma fille aînée, et Rama, ma nièce, fille de ma soeur adoptive aussi, tous les deux adoptives, vous voyez, j'utilise vos phrases, tous les deux, des petites filles blanches, m'ont demandé de ne pas envoyer une petite fille africaine noire qui était en visite chez nous, à cette école en principe, en question. À cause de sa couleur, j'étais obligée de le faire à la suite de la demande de ses parents. Ainsi, elle a subi les mêmes humiliations que Kofi car on refusait de jouer avec elle et on se moquait d'elle à cause de sa couleur. Mais Noël et Stelina, ils sont tout petits, Noël, Noël a 8 ans maintenant. Vous savez, Noël, c'est lui qui a été trouvé à Paris dans la poubelle. Le soir de Noël. C'est ça. Et on a donné de nommer Noël. Il a 8 ans déjà. Il est magnifiquement enfant. Alors, lui et sa petite soeur, Stelina, qui a 3 ans, ils sont bien trop petits pour se rendre compte de ce qu'ils veulent. Pour le moment, ils veulent bien manger, bien boire et bien jouer surtout et pas faire des études. Je comprends très bien Stelina, mais je voudrais bien quand même que Noël change un petit peu. Mais tous ces enfants des 4 coins du monde, comment êtes-vous arrivée à les avoir sous votre toit? Eh bien, je les ai cherchés. Avant tout, j'ai écrit. Quand j'ai eu l'idée, comme après-guerre, mettons-nous, après-guerre, quand j'ai vu que les choses n'étaient pas comme j'aurais espéré avant la guerre. Parce que moi, je suis entrée dans la guerre pour la gloire de la France, mon pays, mais aussi pour la gloire de l'humanité entière. J'avais voulu l'unité entre tous les hommes du monde au lieu de la séparation. Et j'espérais ça. Je me suis dit après un tel désastre que nous venions de subir, parce que ça ne pouvait pas être plus désastreux que ces comptes de concentration, etc., etc. La haine, allez-vous parler d'haine? Et alors là, voyez-vous, quand, après-guerre, j'ai vu que les choses n'étaient pas tellement changées. Au contraire, les uns, les autres étaient montrés les uns contre les autres. L'être humain ne voyait plus clair. Et alors, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose d'autre. Et j'ai pensé aux petits-enfants. Je me suis dit qu'un enfant est tout petit, tout jeune, n'a pas d'influence, n'a pas subi des influences quelconques. Il doit être pur. Alors, moi, je veux les mettre ensemble, je veux les élever dans une méthode de la fraternité universelle, une éducation un peu spéciale pour ça. Eh bien, je veux voir ce que ça veut dire. Et je suis sûre que ça va réussir. Mais il fallait quand même prouver, non seulement profondément à moi-même, mais aussi aux autres qui croyaient qu'en fond, que ce n'était pas possible de vivre en blanc avec un noir ou vice-averse. parce que soi-disant que Dieu a créé l'homme d'une différente couleur, donc la séparation était faite d'avance, il fallait que ça reste si on aimait Dieu. Moi, je vois Dieu de notre façon, pour moi, c'est l'amour et l'unité au lieu de la séparation. Mais enfin, c'est encore une autre histoire. Et alors, voyez-vous, quand j'avais voulu que ces enfants soient ensemble, je me suis dit, élevés ensemble, on doit comprendre le monde qui ne veulent pas comprendre que c'est possible. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis ces enfants de tous les coins du monde, ensemble, en frères et sœurs, et faites-moi confiance, ils le prouvent amplement. Ils sont magnifiques, mes enfants. Ce n'est pas parce que ce sont mes enfants qui sont épatants. Vous pouvez être fiers, vous savez, mesdames et messieurs, fiers de mes enfants parce qu'au fond, mes enfants sont vos enfants puisqu'ils sont des enfants du monde. Ils sont là ensemble, ils s'aiment profondément. Ils sont unis comme il n'est pas possible d'y croire si on ne les voit pas. Arthur, vous êtes venus au Milan, vous aussi, Jean, vous avez vu comment les enfants s'aiment, comment ils sont unis. Ils font quelquefois et souvent honte aux soi-disant adultes, n'est-ce pas? C'est peut-être parce qu'ils ont eu une maman exceptionnelle. Non, je ne suis pas exceptionnelle, je suis un être humain qui aime l'être humain. Mais vous avez donné par là un exemple extraordinaire et je pense que c'est sans équivalent dans l'histoire contemporaine, l'exemple d'une maman qui veut recueillir des enfants, qui veut les élever pour prouver que finalement il n'y a qu'une race humaine, quelle que soit la couleur, que vous l'avez prouvé magnifiquement et votre récompense c'est que dans l'avenir... Dieu est le père de tout le monde. Et que dans l'avenir il y aura des enfants dans tous les coins du monde qui vous remercieront comme il y a eu ceux qui vous ont remercié dans les années 30 et dans les années 40. Et c'est moi à mon tour qui vous remercie, Mme Baker, d'être venue. C'est déjà terminé. Ah, vous êtes gentille. Merci bien. Ah! 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 Ah!